Et j'ai vu que vous avez invité Yannick Turbet, c'est ça ? Oui, 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 exactement. Hello mes petits amis geeks, et oui, comme je vous l'avais indiqué lors de ma vidéo de la Things Past, j'ai pu avoir la chance de rencontrer Yannick Turbet, avec qui j'ai pu échanger des coordonnées pour vous proposer une interview complètement exclusive et inédite sur son parcours à Infogram, puisqu'il a été programmeur dans cette société-là. Et donc, c'est parti, je vous propose juste une petite mise en bouche avec les publicités des jeux de l'époque, ces fameux jeux qui vous hantent encore aujourd'hui, mais voilà, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Je pense que ça n'a pas été uniquement dur que pour les parents. Je pense. Ici, votre envoyé spécial en direct du Tibet avec Tintin sur les traces de Chang. Nous sommes sur le toit du monde. Tintin et le capitaine Haddock prennent tous les risques. Le danger est partout. Attention le yéti ! Tintin au Tibet sur Super Nintendo Bonitoire ! Merci ! Eh bien, bonjour Yannick ! Bonjour Alexandre ! Je suis super content de te revoir par rapport à la dernière fois notre petit échange à la Finspast. Oui, c'était très sympa. On s'est vraiment vus très furieux. En éclair, oui. J'étais croisé. Toi, tu partais et moi, j'arrivais. Donc, on s'est croisés, mais vraiment par miracle. Exactement. Et c'était bien qu'on ait pu directement s'échanger nos coordonnées pour organiser ce rendez-vous. Exactement. Je suis très content d'être là. Et je remercie également énormément ton ami Patrick pour nous accueillir ici au restaurant Le Comptoir d'Elonne à Ville Arbanne. Ça nous permet d'avoir un petit lieu très agréable, bien sympa pour faire cette interview. Donc, merci encore. Et puis, merci pour ta gentillesse et toute ta disponibilité pour me répondre à mes petites questions bien compliquées. Non, je rigole. C'est pas. Merci. Ça ne va pas être bien compliqué. C'est une discussion tranquillou comme deux amis. Donc, c'est ça qui est chouette. Voilà. À l'image de toutes nos discussions qu'on a pu... Eh bien, oui. Oui, comme on a fait précédemment et c'est un sujet passionnant. On va commencer, si ça ne te dérange pas, par parler du démarrage. Donc, ta formation initiale, comment tu es entré dans le monde du jeu vidéo, tes premiers pas dans la programmation. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi ? Alors, je vais te prendre, du coup, comme on s'est initialement vu en parlant d'Astérix. Oui, c'est ça. Je vais te prendre l'exemple d'Obelix. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Comme Obelix. C'est une bonne métaphore. Donc, non, en fait, moi, l'informatique et la programmation, principalement, vraiment, ça m'a pris très jeune. Où là, effectivement, j'ai poussé mes parents pour m'acheter mon premier ordinateur, qui était un Commodore Vig 20. Donc, ça, c'était au début des années 80. Donc, je devais avoir une dizaine d'années. Donc, ouais, je n'étais pas vieux. Ah, tu as commencé, toi. Et là, j'ai attaqué sur du basique. Je m'amusais à programmer des labyrinthes. D'accord, ok. Parce que, voilà, juste vraiment une matrice toute simple, genre 20 par 20 avec un bord noir. Et puis, voilà, il faut trouver la sortie. Ok. Et puis, avec le clavier, voilà, c'est vraiment très, 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 très simple. Mais, voilà, il y avait le côté créatif. C'est la situation. C'est le basique, ouais. Ouais, tout à fait. J'ai commencé par le basique parce que, bon, il y avait hebdojiciel, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc, forcément, ça a été une source d'inspiration à la base, puisque c'était l'un des seuls endroits où on pouvait récupérer des programmes. Ouais. Buguer jusqu'à la moelle, qui marchait une fois sur dix, mais bon, voilà, on corrigeait les trucs et puis après, ça allait mieux. Mais, c'était une source d'inspiration, voilà. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, j'ai pris la programmation comme passion. Je me suis vraiment passionné par ce domaine-là. Ouais. Et après mon Vig20, donc, je suis passé sur Commodore 64. Et là, c'était exponentiel, puisqu'avec le Commodore 64, c'était la machine où on commençait à développer en assembleur sur 68 000. D'accord. Les copy-parties, les démo-parties, voilà, je suis vraiment rentré dans la démo scène. OK. Aller craquer des jeux, forcément, on s'est amusé là-dessus aussi, désolé pour les associations de protection et compagnie. Le piratage. Le piratage, parce que ce n'était pas histoire piratée, c'est le défi. C'est le défi de contourner les protections, c'est le défi de, voilà, comme aujourd'hui, on a des hackers qui vont aller pirater des sites web. Voilà, bon, après, il faut savoir ce qu'on en fait, c'est comme tout. Mais il n'empêche que le fait de se dire, tiens, je me confronte par programme interposé à l'intelligence de la personne qui est en face de moi, qui a développé cette protection, et bien voilà, on relève le défi, on s'isole et on s'éclate à casser le truc. Donc, du coup, cette phase de Commodore 64, forcément, a abouti sur l'Amiga, où l'Amiga, c'était aussi beaucoup de démos, beaucoup de potes, beaucoup de groupes, beaucoup de voyages, voilà, j'ai passé une bonne partie de mon adolescence comme ça, et toujours à programmer, parce que, voilà, quand je dis toujours à programmer, c'est que, en fait, je programmais, on va dire, 95% du temps, pour 5% du temps à jouer. Je pars du principe, déjà, c'était à toute époque, comparable, bien sûr, on ne peut pas programmer et jouer. Il faut, c'est important de jouer, parce que c'est important de voir ce qui se fait, mais on ne peut pas passer tout son temps à jouer à FIFA, et à se dire que c'est comme ça qu'on programme un jeu de foot. Non. Il y avait un jeu, aussi, d'ailleurs, qui m'avait beaucoup plu, c'était Aigle d'Or sur Oricatmos. Ah oui. Et je n'avais pas d'Oricatmos, c'était un pote qui avait d'Oricatmos. D'accord. Donc, du coup, je l'ai reprogrammé. D'accord. Mais vraiment, vraiment en mode, ça m'éclate, donc je le fais, puis une fois qu'il est fait, je passe à autre chose. Et tu l'as fait sur le... Je l'avais fait. Alors, je l'avais fait sur Commodore 64. Ah oui. Ouais. Alors, quand je dis programmer, attention, c'est la navigation et l'affichage d'un labyrinthe, avec les différents niveaux. D'accord. Tiens, il y a un couloir, il n'y a pas de couloir, il y a un mur au fond ou pas de mur. Voilà. Mais tu as quand même fait l'affichage, mais vraiment basique. Un espèce de petit portage, en fait, du jeu. Portage de l'interface graphique, on va dire. D'accord. Et parce que ça m'éclatait de me dire, tiens, il y a des conditions. D'accord, ouais. L'affichage est conditionnel, comment je vais pouvoir optimiser ça ? Pour que ça tourne sur la machine, et puis pour que ce soit mieux que l'original, parce que voilà. Mais on est d'accord, c'était vraiment le côté démo. Ce n'est pas le jeu. Le jeu, le narratif, le narratif des propres jeux, je ne voulais pas faire une éducation, ce n'était pas ça. Oui, tu ne voulais pas en arriver là. Non, ce qui m'intéressait, c'était mon labyrinthe que j'avais fait en 2D, vu de dessus, sur Vidant. Et que maintenant, du coup, ça me permettait de passer à la 3D, entre guillemets, en mettant des slashes et des backslashes et des soulignés. Et enfin, voilà, c'était sympa que c'était. Mais ouais, je me suis bien amusé. En fait, un programmeur, le programmeur type, pour moi, c'est un autiste. Un nerd, un geek, quoi. Oui, autiste dans le sens où c'est quelqu'un qui, par défaut, n'est pas forcément ouvert sur les autres. Alors, quand tu parles de relation entre programmeur et testeur, c'est un peu le chat et la sauveur. C'est-à-dire que le programmeur, il va dire, ça, comme on dit, works on my machine, voilà, ça fonctionne sur mon truc, donc tiens. Et puis, le mec, après, il te rapporte, ben non, en fait, ce que tu as fait, c'est de la merde. Voilà. Et donc, forcément, c'est un peu des frictions. Mais bon, c'est... D'accord, voilà. Pour revenir, donc, tu m'as demandé, effectivement, sur comment j'étais arrivé dans le jeu vidéo. Oui. Comme j'étais complètement férus de programmation, à un moment donné, sur Amiga, bon, imaginons qu'effectivement, je passais le plus tard de longtemps et le plus tard de mes nuits, parce que c'est la nuit que je développais, c'est pas le jour, le jour où je dormais. Et, en fait, j'en suis arrivé à faire une maquette de jeu avec des potes. Et le jeu, bon, voilà, on s'est dit, tiens, c'était en 89, je crois, c'était pendant la première guerre du Golfe. Donc, j'ai plus les dates exactes en tête, mais c'était à peu près dans cette période-là. Et donc, on a présenté, comme on était de Lyon, tous de Lyon, on a présenté ce jeu, cette maquette, Infogramme. Et pourquoi Infogramme, par exemple ? Parce que c'était l'éditeur de jeu qui était à côté. Voilà, il n'y avait que Infogramme. Donc, tu es de Lyon, tu n'as pas envie de t'embêter et d'aller à Paris, tu commences, en tout cas, par aller voir Infogramme. Donc, on leur a présenté notre maquette, c'était vraiment un truc tout simple, un petit scrolling parallaxe avec un petit avion qui volait, enfin, un hélicoptère. Et voilà, pour voir si le jeu pouvait les intéresser. Alors, bon, on comprend bien qu'un jeu de, on va dire, un peu shoot'em up, en temps de guerre, bon, ils ne sont pas trop à profiter à l'idée, logiquement. Mais il s'avérait qu'ils avaient un besoin sur Amiga, précisément. Ils n'avaient personne sous la main, on va dire. Après, je ne suis pas dans leur tête, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Et on m'a proposé, ben tiens, justement, est-ce que toi, ça t'intéresserait de travailler sur Seven Colors ? Donc, qui était l'adaptation du jeu PC. Un jeu PC qui était déjà développé par un Russe, et donc, Infogramme a racheté les droits pour le développer sur Amiga. D'accord, d'accord, ouais. Je ne vais pas aller bingo, puisque, bon, moi, franchement, l'école, je regardais ça un peu de travers. J'étais un peu décalé, on va dire, à plusieurs niveaux. Et du coup, sachant que j'ai arrêté mon cursus scolaire en milieu de terminale. D'accord, d'accord. Et du coup, il fallait que je bosse, tout simplement. Et donc, j'ai fait, tiens, bingo, puisque de toute façon, moi, je veux faire de ma passion un métier. Donc, allons-y. Et donc, j'ai intégré Infogramme, en tant que salarié, j'ai développé le jeu seul. Donc, le développeur russe est venu en France pour m'expliquer ses concepts, puisqu'il avait tout un anégorythme, en fait, de jeu d'échec derrière pour piloter l'intelligence qui allait faire l'ordinateur contre le joueur. Et donc, j'ai redéveloppé ça sur Amiga. Et voilà, le jeu est sorti. Bon, après, il faut comparer ce qui est comparable. Maintenant, c'est sûr que c'est vraiment... On ne sait même plus... Enfin, ça ne ressemble même plus à un jeu, par rapport au jeu qui sort maintenant. Mais en tout cas, c'était une époque. C'était une époque, c'était un petit projet. Pour Infogramme, c'était vraiment histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards. Ce n'était pas du tout un projet énorme. Ça devait être fantastique de... Enfin, ça devait être comme un dingue en me disant, ça y est, j'ai mon premier job, en fait. En plus, au niveau des relations sociales, c'est top, parce que tu as rencontré non seulement des gens de la société Infogramme, mais après, tu as rencontré le développeur russe. Donc, c'est un pied à l'étrier qui est assez rapide, finalement. Moi, j'étais aux Anges. J'ai réussi à faire de ma passion mon métier. J'ai réussi à sortir, comme tu disais, mon premier jeu. Donc, voilà. Et du coup, tu as une certaine reconnaissance, dans le sens où tu as concrétisé quelque chose. Donc, tu te dis, en fait, c'est faisable. Et ça légitime ta place, quelque part. D'accord, ok. Donc, voilà. Du coup, moi, ça m'a vraiment boosté. À cette époque, j'avais quoi ? C'était en 89, j'avais 18 ans. C'est vrai. Ouais, 18-19 ans, quoi. Donc, forcément... Juste majeur et déjà, tout de suite, le job. J'avais 19 ans, en fait, c'est ça. C'est vraiment très jeune pour commencer. Ben, voilà, quoi. Un jour, voilà. On m'a fait comprendre, chez moi, qu'il fallait que je bosse, quand même. Que je ne pouvais pas rester. Puis, bon, j'imagine, franchement, enfin, soyons honnêtes, pour mes parents, je vivais la nuit. Voilà. Pour eux, ça... Enfin, ils ont vraiment dû se faire du souci. Ouais. Voilà. Donc, ils ont vraiment dû s'inquiéter sur qu'est-ce qui va devenir, ce petit. Parce que, bon, ils étaient déconnectés. Ce n'était pas leur domaine. En plus, imagine, à cette époque-là, qui faisait de l'informatique. Tu as passé un entretien, forcément ? Bien sûr, on passe tous les autres... Enfin, les autres. Ouais, j'ai peut-être eu un autre entretien. Ouais. Puis, en fait, c'était plutôt, tiens, il y a un besoin, tu relèves le challenge ou pas. Je suis rentré dans la société, il y avait 60 personnes. Donc, il n'y a pas très nombreux. Ouais. Et, non, en fait, ça s'est fait complètement naturellement. En fait, comme à cette période-là, comme à toutes les autres périodes de ma vie, c'est une opportunité qui se présente à toi, tu prends ou tu ne prends pas. Ouais. Là, c'était l'opportunité. Bon, ben, tous les voyants étaient au vert et j'ai foncé. Voilà. D'accord. Ouais, donc... Donc, c'est là que j'ai commencé le jeu vidéo, donc avec Seven Colors. Que je... Dont je garde une très forte nostalgie parce que, voilà, c'était mon premier petit bébé... Ouais, ben, c'est le premier jeu. C'est marquant, forcément. Voilà. Tout à fait. D'accord. Donc, du coup, je suis rentré, donc, infogramme pour ce projet Amiga. Mais directement après l'Amiga, c'était vraiment du one-shot. Donc, ils avaient des besoins sur Super Nintendo puisqu'on était... On avait vraiment une relation très forte avec Nintendo à cette époque. Ouais. Et donc, ben, voilà, il y avait une personne, un développeur qui avait dépatouillé la Super NES et commencé le développement de Full Metal Planet. D'accord. Donc, adaptation du jeu de plateau, mais sur Super Nintendo, sachant qu'il avait été déjà décliné sur beaucoup d'autres plateformes. Et donc, on m'a proposé de rejoindre cette équipe. Donc, j'ai rejoint ce développeur. Donc, du coup, c'est lui qui m'a appris le C. puisque je ne connaissais pas le C. Moi, je faisais de l'Assemblure et j'avais fait du Basique avant. Tu peux dire qui c'est, ce qu'il allait ? Richard Botet. D'accord. Voilà. Et en fait, il nous a quittés malheureusement depuis. D'accord, ok. Mais bon, après, j'ai lié tout ça. Ouais, c'est ça. Il était plus expérimenté que toi, plus âgé, bien plus âgé que toi ? Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses. D'accord. Alors, bien plus âgé, non. En tout cas, bien plus expérimenté, puisque lui était vraiment déjà un des vieux de la vieille d'Infogramme. D'accord. Donc, il m'a appris déjà, il m'a transmis toute sa connaissance de ce qu'il avait appris sur la Super NES. Ouais. Il m'a appris C. Voilà. Il a eu vraiment, si, si, il a été un puits de connaissances pour moi. Et puis, moi, j'ai pris tout ce que je pouvais apprendre, j'ai appris. Ouais, c'est d'accord. Et ce qui fait que l'univers, l'aventure SNES a commencé comme ça. D'accord. Donc, tu as intégré le département, vraiment le département SNES. Voilà, c'est ça. Qui était un bureau, parce qu'on était deux. D'accord. Donc, toi et lui, alors, du coup, au début. Et après, ça n'a jamais changé, ça a toujours été… Alors, lui, il est parti sur d'autres projets après. Ouais. Et donc, j'ai fini Full Metal Planet seul. D'accord. J'ai repris le projet, tout simplement. C'était quand même pas mal, parce que c'était une vue de dessus. Ah, mais c'était sympa. Il y avait beaucoup de scénarios, un gameplay derrière. Enfin, en tout cas, puisque c'était un jeu de plateau à la base. Donc, oui, il y avait certains déjà gros défis qui avaient été relevés. Déjà, ne serait-ce que la prise en main de la console qui avait été faite par Richard en amont. Il y avait eu un boulot énorme. Donc, c'était vraiment une première… C'était plus une commande, en fait. D'ailleurs, le jeu n'est pas sorti, malheureusement. Et tu m'as donné le lien. On peut le tester. Il y a une image du ROM qui est sortie. Alors, il y a quelqu'un qui a chopé une ROM. Je ne sais pas comment. C'est fou, ça. Alors, après, comme nous, je les envoyais par BBS toutes les semaines au Japon. Donc, effectivement, après, il y a pu avoir des versions qui sont sorties. Mais d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas accès à toutes les langues, même si elles sont dans le code. Mais là, il n'y a accès qu'à suédois et italien. Alors, sur le screenshot… Parce que je crois que sur le screenshot… Oui, mais en fait, le problème, c'est un problème de ressources. D'accord. Et de toute façon, un peu à l'image des DVD qui fonctionnent par zone, la cartouche japonaise… En plus, les Japonais, t'imagines, avec les caractères… En japonais, on supportait Katakana, Hiragana et Kenji. Donc, il fallait trois traductions de texte et d'excès des textes qui ne tenaient pas en 8.8, mais qui tenaient plutôt en 16.16. Donc, du coup, vous changez toute la matrice d'affichage. Donc, c'est une version dédiée par rapport aux capacités de la console. Parce que le business plan disait aussi que l'objectif est de tenir dans une console 4K ou 8K, par exemple. Donc, forcément, vous ne faites pas rentrer toutes les langues dedans. Donc, on faisait deux par deux. Et selon les zones géographiques, les cartouches étaient différentes. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que le screenshot que tu as vu ne contenait que deux langues, comme ça aurait pu être, je ne sais pas, français, espagnol ou allemand. D'accord, ok. Oui, je comprends bien. Tu m'as dit que ça avait été compliqué justement par rapport aux Japonais. Ça a été compliqué au niveau de la production en elle-même. C'était une usine à gaz horrible. Et en plus, comme l'éditeur n'était pas, c'était pas Infogramme, l'éditeur, c'était Nintendo ou une société japonaise ? C'était des japonais. Je ne sais plus. Honnêtement, là, il y a prescription. Oui, ça posait des points les mains. Je ne sais plus du tout qui était le donneur d'ordre. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est que j'avais un japonais qui parlait en anglais et japonais et moi qui parlais en anglais français. D'accord. Et on essayait de se mettre d'accord déjà sur comment envoyer les versions. Alors, je ne te parle pas des traductions à la virgule près. Pour nous, c'était des hiéroglyphes. Honnêtement. Donc, c'était très compliqué. On avait des gens en extérieur qui venaient nous aider à traduire pour être sûr qu'on ne fasse pas d'erreur de traduction. Mais globalement, c'était une usine à gaz totale. Et puis honnêtement, je pense qu'il y a certaines instances, certaines sphères qui sentaient bien que ça commençait à puer. Et donc, l'investissement n'a pas été de fou sur la fin de projet. Et à l'époque, il n'y avait pas les outils qu'on a de traduction aujourd'hui qui dépannaient énormément. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait que le facteur humain. Donc, il fallait le traducteur. C'est presque tout sur papier. Et puis, il y a tellement de nuances au niveau de la langue japonaise quand on s'intéresse un peu. C'est tellement complexe qu'il ne faut pas se planter. C'est vraiment compliqué. Et ensuite, tu as participé forcément à des jeux de licence très emblématiques. Puisque Infogramme, j'avais lu un article que je t'avais envoyé sur le rachat de toutes les licences par Infogramme. Il y a eu des partenariats avec Le Monde de la BD, avec Payot pour Les Schtrouf. J'imagine aussi avec RG, c'est pour Tintin. Enfin, les ayants droit d'RG. Et puis, il d'Erzo, sans doute, pour Astérix. Ou l'Instar Production. C'était un domaine qui te plaisait, toi ? Tu étais fan de ces licences, de la thématique bande dessinée ? Ça te plaisait justement de travailler pour ces jeux-là ? Comment dire ? Alors oui, bien sûr. Bien sûr que ça me plaisait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la programmation. Et je pars du principe que, quel que soit ce que tu fais dans la vie, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans ce que tu fais. Après, la problématique, c'est quand tu as fait le tour de ce que tu fais, à un moment donné, tu as fait le tour de ton métier, tu as envie de changer. Et dans le jeu vidéo, en plus, à cette époque, c'était vraiment l'Eldorado. C'était, rappelons-nous, l'époque où tu pouvais faire des jeux dans ton garage. C'est cette époque-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que Seven Colors, je ne parle vraiment que d'aspect programmation. J'étais seul. Après, attention, si tu as un problème d'algorithmie et tout ça, on a des collègues, on n'est pas tout seul dans le garage. Mais par contre, c'était vraiment une époque très particulière. L'âge d'or, en fait. Oui, on va dire que c'était l'âge d'or. Tout était à faire, en fait. C'est exactement ça. Et puis, le marché se cherchait. Parce qu'il y avait une concurrence quand même assez forte. toutes les consoles, les nouvelles consoles, enfin, nouvelles à l'époque, arrivaient. Donc, la NES, la Super NES, la Sega Mega Drive, avec la concurrence du monde du PC, qui étaient quand même vraiment deux univers bien séparés. Et du coup, en fait, les éditeurs, j'imagine bien, qui cherchaient effectivement à placer des pions sur les différentes plateformes, pour faire de l'argent, tout simplement. C'est une icône, voilà, c'est comme une icône du monde de la BD, du monde de la France. Oui, ben, la licence est beaucoup innée. Ça, c'est clair. La licence fait 99% du fait que les gens s'en souviennent. Il y a ça, mais il y a aussi que c'est un emblème, forcément, français, quoi. Tout à fait. Ça reste le gaulois, au sens strict du terme, qui a marqué, mais Tinta aussi, ça reste aussi. Bien sûr. C'est que des licences qui sont, finalement, Ah, c'est des licences fortes. Les choses, c'est important, mais peut-être que c'est passé au second banc, par rapport à Astérix et Tinta. Oui, bien sûr. Et pourtant, la réalisation est tout bonnement splendide. Donc, du coup, on a tendance à penser toujours qu'il y a une équipe d'énormément de personnes, mais on a du mal à imaginer que ça puisse être seulement une à deux personnes qui font un jeu. Tout est lié au budget. Oui. Tu as un budget, combien de personnes tu mets ou tu peux mettre en face. Oui, tout à fait. Et le nombre de personnes va aussi être proportionné au délai que tu as. Oui. Donc, voilà, c'est un challenge, un équilibre que là, le chef de projet est vraiment en charge de ça. Donc, il était Stéphane Baudet, enfin, pas sur Full Metal Planet, mais après, j'ai bossé sur deux jeux, effectivement, donc Astérix et Les Schtroumpf, avec Stéphane Baudet en chef de projet. Et lui, vraiment, il a jonglé, il marchait sur deux jeux. Ah oui, là, c'est bon. Mais c'était, voilà, j'ai envie de dire, chacun son métier. Lui, c'était son truc. Ça en est très bien sorti là-dessus. Moi, j'avais envie d'avoir les mains dans le cambri. Un programme Full Metal Planet, tu prends, derrière Astérix, c'était 16 heures par jour. Moi, je bossais, je me levais le matin, je bossais, je rentrais, je me couchais, je me relevais, mais parce que c'est mon tri, parce que c'est pas, ah, on a des objectifs à atteindre, tout ça. Bien sûr, il y a des moments de coup de stress, tout ça, mais moi, c'était le challenge. Mais tout le monde avait ce rythme-là de travail. Du coup, ça, c'est intéressant comme question. Ah oui, il y a des gens qui avaient déjà leur vie. Oui, c'est ça. Moi, j'étais post-ado. Franchement, j'étais pas encore adulte. Non, clairement. Donc, j'étais vraiment avec mes seules préoccupations de mes hobbies. Et donc, du coup, le week-end, on se retrouvait entre gens qui avaient la passion de leur hobby. Donc, effectivement, on était toujours quatre ou cinq à se croiser régulièrement entre les fins de projet pour certains, les retards de production pour d'autres, etc. Et puis, simplement, une envie de passer à la boîte, parce qu'on a une connexion Internet, alors qu'on n'a pas encore chez soi. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, parce que c'était aussi le début d'Internet à un certain moment. Bien sûr. Donc, dans ce qui fait que c'est là que c'était... On se retrouvait tous en n'importe quand et puis le soir, comme si ça ne suffisait pas, on allait faire des restos, etc. Donc, c'était vraiment... En fait, c'était une vie de copains. C'était une famille. C'était une deuxième famille. Oui, oui. Et vraiment, famille dans le sens large, dans le sens où il y a des gens et qui t'accrochent, des gens et qui t'accrochent pas, comme dans une famille, justement. Et non, c'était vraiment... Honnêtement, c'était les meilleures années de ma vie. Ce que je pourrais préciser, c'était que généralement, même nos journées de 16h finissaient quand même en resto ou en béverie. Et d'ailleurs, si j'aurais une anecdote à te dire, c'était avec mon collègue Philippe. On avait joué à Diablo. Oui. Diablo 1 à l'époque. Ah oui. On avait commencé le jeu à 18h après notre journée de travail et on l'a fini à 8h59 le lendemain matin. Et donc... Vous avez fait la campagne solo à 2h. C'est ça, voilà. Et on devait travailler à 9h et en fait, on était regonflés à mort. On a fini, on a tué le boss une seconde, une minute, on va dire, avant de reprendre le travail. Et il n'y a pas eu de coups de barre dans la journée après. On a dû le payer un petit peu mais on était jeunes. Alors, on tient bien. C'est après, voilà, quand on est jeunes, on ne se sent pas. C'est ça. On passe à autre chose, on prend un café et on repart. Un beau défi du coup. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et c'était pour montrer un peu le niveau de folie qu'on avait. C'était notre truc et on voulait le faire et on s'est donné les moyens et on s'est éclaté et on a fini. C'est sympa. Ouais, ouais, quand même. Et t'as pas refait l'expérience avec d'autres jeux. Non, non, parce que ça ne s'est pas présenté. Après, si, on avait fait des... Alors, comme effectivement, comme je te parlais tout à l'heure, le programme avait une connexion Internet donc on était content de venir sur Internet même si c'était du 56K. Il ne fallait pas rêver non plus. C'était déjà pas mal. Oui, mais c'était déjà bien. C'est pas du 14400 ou 33 siest. Mais il n'empêche que c'était la période des jeux en raison. Donc les pures LAN, pas de cloud. C'était bien ça. Et résultat, on s'est retrouvé à faire des DOOM. C'est un âge d'or, les LAN. En fait, on travaillait la journée, on allait picoler et une fois qu'on était bourré, on retournait au travail pour aller foncer dans les murs parce qu'on ne marchait pas droit à même dans le jeu. et ça laisse des souvenirs. On s'est vraiment, vraiment, vraiment payé les tranches de l'air. Ça, ça reste après, ça reste ancré. C'est ça, exactement. ça marque bien. Coup de LAN, bon là, vous étiez au même endroit, mais le coup de LAN où tu dépasses ton écran catholique et ta tour chez le copain, ça, dans le coffre de ta bagnole. Ça, c'est des trucs qu'aujourd'hui, tout est soit sur serveur, soit tu as besoin de prendre ta manette. Tout est à distance. Et ça, ça avait ce côté, moi, je me rappelle pour l'avoir fait chez des copains, ça a ce côté, mais vraiment qu'en vacances. C'est une belle période. Ça les est souvenirs et je pense que c'est important ces moments-là parce qu'il ne faut pas se raccrocher à ces moments-là, mais c'est des moments charnières qui soudent. Déjà, ça soudre les gens, ça soudre les équipes. Pour moi, c'est les moments clés qui font que c'était la meilleure période. Après, bien sûr, je ne parle pas de la naissance de mes enfants qui ont été une merveille dans ma vie aussi, mais professionnellement, un phogramme, ça restera toujours gravé dans mon cœur. D'accord, ok. Et du coup, alors, ça me fait rire parce que je t'avais fait la petite phrase sur les jeux emblématiques et notamment sur ces jeux-là qui sont réputés pour leur facilité légendaire. Est-ce que je rapproche un tout petit peu le micro parce que je t'en prie. Est-ce que du coup, tu avais des consignes précises par rapport justement à la durée de vie, à la difficulté à donner au jeu ou pas du tout en fait, ça s'est fait par rapport tout simplement au level design, à la globalité. En fait, ça s'est fait comme ça et c'est tout. parce que les jeux infogrammes sont réputés pour être magnifiques mais ils sont réputés pour être exigeants et difficiles. Est-ce que du coup, c'était pour ouvrir un public, pas seulement les enfants mais plus les adolescents et les adultes ? Tu vois un peu ce genre de choses ? Mais je comprends ta question. C'est une question piège ? C'est très marrant parce qu'on m'a toujours dit que Astérix sur SNES était très dur. D'accord. Voilà. Parce que parfois, les collisions, c'est un peu au pixel. Déjà, les collisions étaient au pixel mais que ça jouait parfois au pixel. Donc, que tu me dises que c'est facile, ça me fait un peu sourire, ça me rassure. Après, on a quand même un objectif de durée de vie du jeu. Effectivement, il fallait quand même que le jeu dure suffisamment longtemps et globalement développer suffisamment de tableaux. Voilà. Donc, c'était plus sur cet aspect-là. D'accord. Après, la difficulté, elle était ajustée déjà par le chef de projet à la base parce qu'il avait des demandes, il y avait des attentes et puis réglé avec les tests. D'accord. Puisqu'au niveau des tests, on avait beaucoup d'étudiants, on avait parfois des enfants qui venaient pour tester parce que les enfants des employés. C'était vraiment le garage à l'époque. Mais eux, justement, ils ne faisaient pas remonter en disant c'est trop dur, que je n'y arrive pas. Enfin, ne serait-ce que les enfants aussi, mais les testeurs, ils ne vous ont jamais dit il faudrait peut-être un peu rabaisser. Tout le temps. Tout le temps. D'accord. Pour Astérix, même dans mon boulot actuel, j'ai rencontré un de mes collègues qui dit enfant, il jouait. super et tout, machin lui. C'est vous qui l'a. Ok, d'accord. Ça m'a ravi. Ça aussi, ça m'a surpris. Ça m'a pas sauté au cours en disant j'ai écouté nos trois manettes Non, ça fait plaisir. Mais lui, par contre, c'était un peu difficile. Alors, peut-être qu'il est nul. Non, je dis ça pour la boutade. Alors, si tu veux, je me souviens très bien qu'effectivement, il y avait une sorte de Konami Code à l'entrée pour pouvoir choisir son tableau pour démarrer. Oui, le choix de mimo. C'était surtout pour les commerciaux pour aller faire la promo parce qu'il y avait différents thèmes. Il fallait montrer ne serait-ce que à Uderzo, il fallait lui montrer le jeu. Oui, il n'y avait pas joué deux heures. Le premier niveau comme à chaque fois. Voilà, il fallait passer d'un niveau à l'autre. Il y a une cheat code de partout. Et puis, il y a surtout, forcément, comme tout jeu qui se respecte, il y a encore des bugs. Il y a encore des bugs de collision comme à l'avant du bateau. Je ne dirais pas où. Mais à l'avant du bateau, quand tu sautes et que tu veux revenir sur le bateau, tu glisses le long de la coque mais en fait, il y a un endroit où il y a un trou et tu rentres dans le bateau. Donc, tu es mort. De toute façon, ça ne sert à rien. Tu n'as plus qu'à rebooter ta console. Mais voilà, il reste des petits bugs qu'on a vus bien après. Mais bon, c'est sorti, c'est sorti. La console, la cartouche est faite et c'est fini. On ne pouvait pas faire de mise à jour comme aujourd'hui avec des patchs. Exactement. On ne pouvait pas faire de mise à jour et honnêtement, c'est vrai que niveau test, c'était un gros challenge parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Sinon, il fallait relancer une prod pour un énorme bug. Il fallait tout arrêter, tout jeter et recommencer un peu comme le peintre. C'est quand toi, tu peins ton mur que tu vois tous les détails parce que tu sais où tu as foiré. La programmation, c'est pareil. Tu connais, tu sais où tu as été plutôt léger, où tu as dû aller vite. A contrario, tu as pu prendre le temps que tu sais que c'est blindé. Mais voilà. Et puis après, les tests continuent après au cas où pendant la production, on trouve un dernier problème et il y avait celui-là. Tu m'étonnes. Ça m'avait marqué parce que je n'étais pas fier. Oui, mais après, c'est comme ça. Tu n'étais pas le seul à bord aussi. Non, c'est anecdotique. Oui, parce que finalement, les gens soient passés et ne passaient pas. J'aurais été déçu que ça bloque la prod, mais ça n'a pas bloqué la production. Mais ce n'était pas bloquant pour faire le niveau. Ce n'est pas comme c'est un jeu où tu ne peux pas passer le niveau. Oui. Tu rentres dans le bateau, c'est mort. Oui, quand tu as redémarré dans le bateau de sauvegarde, tu as un peu le doux. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas les safe states comme aujourd'hui avec les émulateurs. Exactement. C'est ça. Oui, clairement. On a eu des testeurs qui étaient, on va dire, principalement des étudiants. D'accord. et des gens qui vraiment, d'ailleurs, ont fini dans le jeu vidéo, enfin fini, voilà, boutique à bosser dans le jeu vidéo. Ce n'était pas forcément dans des internes à la boîte. C'est jamais. On n'a jamais eu d'interne. D'accord. On a eu le, enfin le, comment dire, on a un pôle de test, mais effectivement, les besoins en test, c'est à la fin de la production. Donc, sur une production de 12 mois, vous n'allez pas avoir des testeurs à plein temps. Oui, tu ne vois pas, oui, c'est sûr. Sachant que nous, on se testait les jeux les uns avec les autres, comme tu citais aussi des remerciements, par exemple, pour Prisoner of Ice. Ça faisait partie des samedis où, tiens, voilà, j'étais au boulot puis, ah ben, ils étaient en fin de prod, tiens, allez, tiens, j'utilise un coup de mort. On va tester ça parce que, voilà, ça m'intéressait de savoir ce que faisaient les copains. Ces remerciements-là, c'est justement des, oui, comme tu disais, c'est quand tu n'as pu dépanner ou tu n'as pu juste tester. Oui, c'est ça, voilà. soutien moral ou vraiment plus concret, mais c'est ça. Ça fait toujours plaisir d'être cité quand même, sachant que les crédits à l'époque, j'en parle souvent de ça, alors c'est pire au niveau japonais, mais c'est incroyable, c'est la société, l'éditeur avant tout, même plus l'éditeur que le développeur avant tout. Tout à fait. Les pauvres développeurs au Japon, enfin, moi je trouve ça, enfin, certains jeux, c'est aberrant, il n'y a rien. Il y a où, il y a des pseudos, il n'y a rien. Ah non, nous, attention, pour avoir son nom à la fin dans les crédits. Alors bon, après, à plus ou moins différentes échelles, mais si tu étais impliqué dans une production et qu'il n'y avait pas ton nom à la fin, attends, il fallait rappeler les cartouches, j'exagère, mais tu vois le deal, non, déjà, c'est parce que c'était notre satisfaction personnelle, parce que c'est l'aboutissement du projet, parce que c'est, voilà, c'est que on était, notre petit, de famille, en fait, on va dire, de l'équipe de développement et on se faisait plaisir à afficher notre nom. Ça, pour moi, c'est la moindre des choses, tout travail, alors tout travail mérite salaire, mais tout travail mérite aussi la reconnaissance de savoir qui a produit ce travail. Oui. Mais c'est une culture qui n'était pas présente partout. Bien sûr, le Japon a évolué depuis, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, pour avoir discuté avec toutes les personnes de Nintendo qui étaient passées nous voir, les Japonais commençaient, donc, ils entraient dans le monde professionnel et ils restaient dans la même entreprise toute leur vie. Oui. Alors, déjà nous, même à cette époque-là, c'était déjà impensable, entre les licenciements, enfin, j'en passe, quoi. Bien sûr. Mais sinon, leur objectif, c'était, ils se dévouaient corps et âme pour leur entreprise. Oui, et puis ils comptaient pas leurs heures aussi. Ils fusionnaient avec leur entreprise. donc, du coup, c'est pas eux qui étaient mis en avant, c'était l'entreprise. Alors, bon, après, il y a peut-être un côté, attention, il y a un côté extrêmement narcissique d'avoir son nom à la fin d'un jeu, c'est évident, mais voilà, ça fait partie du, comment dire, ça fait partie du fonctionnement et, c'est important. Tu vois, tu dis que c'est narcissique, mais c'est vrai que dans les films, dans les films, même dans les jeux, quand t'as une liste incroyable, les jeux récents, t'as une liste incroyable qui, ça dure, les crédits dure 15 minutes, 20 minutes, bon, il y a de la musique en fond, il y a des... Oui, bien sûr, on va sénariser tout ça pour que les gens restent. Peut-être que maintenant, on va peut-être arriver à avoir un mini-jeu à la fin, comme un peu dans les scènes de Poste et Générique. Les gens restent encore plus, c'est ça. Voilà, on va copier, il y a un fossé, c'est plutôt la même chose. Ce n'est plus les mêmes équipes non plus. Ce n'est plus les mêmes équipes, mais c'est vrai que... On n'est plus du tout dans la même dimension maintenant. Ce qui a été faisable il y a 30 ans, oui, bien sûr, à contexte égal, n'est plus faisable maintenant. Maintenant, on pourra en discuter sur l'évolution du jeu vidéo en général. Je suis convaincu que ce qui était faisable il y a 30 ans est toujours faisable aujourd'hui. C'est-à-dire, faire des jeux qui peuvent fonctionner en comité restreint. Et je prends l'exemple des jeux mobiles. Parce que les jeux mobiles, alors ça grossit énormément, mais les jeux mobiles, en 2000, voilà, autour des années 2000, eh bien, c'était le début et tout le monde a fait ça dans son garage. Et encore aujourd'hui, alors avec l'avènement des cross-platformes, des développements cross-platformes, il est clair que si vous avez une bonne idée sur un jeu mobile, bingo, vous pouvez le faire tout seul. Enfin, tout seul, attention, tout seul, je veux dire équipe restreinte. Vous n'avez pas besoin d'aller négocier un financement avec une banque. Vous pouvez faire ça même en plus de votre boulot. Oui, c'est... Après, attention, plus proportion gardée de la taille du jeu que vous voulez faire, bien sûr. Bien sûr, oui. Il faut être raisonnable. D'accord, OK. Oui, c'est des nouvelles façons de travailler, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, justement, par exemple, à ThinkPast, j'ai pu rencontrer une équipe de développeurs qui a fait un jeu sur Mega Drive. D'accord. eh bien, voilà, ça m'a replongé 30 ans en arrière. Exactement. Et ça m'a replongé, du coup, personnellement, 30 ans en arrière. Oui. Et puis, concrètement, c'est la preuve qu'on peut continuer à faire des petits développements passionnés. D'accord. Parce que c'est de la passion qui fait ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a la folie du rétro qui fait du coup un marché qui s'est recréé, en fait, finalement. Complètement. Complètement. Et puis, en plus, les enfants d'hier sont les adultes d'aujourd'hui et c'est eux qui ont l'argent. Oui. C'est les adultes actifs qui ont l'argent. Donc, on voit bien tous les produits qui sortent. Il y a un moment dans ta carrière, tu as choisi d'évoluer, donc d'être, finalement, à la programmation d'outils plutôt qu'au pur développement. C'est ça ? Et cette période-là, elle est due à quoi ? C'est quoi ce qui a motivé ta décision d'évoluer ? Est-ce que c'est un peu le fait d'en avoir fait le tour ? Je vais rendre à César ce qu'il y a à César. Oui. J'étais un petit con. D'accord. Et la vie a décidé pour moi. D'accord. En fait, donc Astéris, c'était seul, enfin, on était deux développeurs, moi sur le code du jeu et mon collègue sur le code des outils parce qu'il fallait intégrer toutes les ressources graphiques. D'accord. On s'était partagé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pioché à droite à l'aide. Oui. On a un peu travaillé sur tout mais dans l'absolu, le découpage était comme ça. Donc, effectivement, au moment des schtroumpfs, on m'a passé lead programmer parce que forcément, c'est moi qui avais la connaissance de la console, il n'y avait plus que moi dessus et on était une équipe de 4-5 personnes. Donc, le côté transmission de savoir, aucun problème, moi c'était mon kiff parce qu'on restait sur de la programmation et des choses techniques mais après, lead programmer, c'était aussi une partie de coordination de travail et estimé, enfin, d'estimation de durée développement. Et là, le souci, c'est que de par mon ancienneté, mon expertise, on va dire, on m'a propulsé à ce poste-là dont je ne voulais pas. et je l'ai pris pour la gloire du papier, on va dire, mais je ne le voulais pas, ce n'était pas mon trip, je n'étais pas dans ce, voilà, j'étais un jeune con, je n'étais pas du tout dans cet esprit-là et du coup, les attentes, par rapport aux attentes du project manager, on n'était pas en phase, on n'était pas vraiment en phase. Donc, comme effectivement, au niveau chez le produit, lui était bien placé parce qu'il travaillait bien, Ce fait que, voilà, nos chemins se sont séparés à ce moment-là. Ça a été houleux, tu veux dire, ça a été conflictuel par moments ? Oui. Oui, ça a été conflictuel, mais franchement, je prends ma part, attention. Non, bien sûr, non, mais c'était... C'était, voilà, j'étais dans cet état d'esprit à ce moment-là, c'était pas très constructif, il faut être honnête. J'étais pas seul et je me sentais peut-être parfois un peu seul, donc non, c'était pas le trip. Donc du coup, j'ai basculé sur... J'ai changé d'équipe, je suis parti en R&D, donc sur PC, et donc plus sur la console directement, et là, je suis parti sur tout ce qui est développement d'outils, donc c'est là que j'ai appris du coup le C++, et je suis parti sur développement d'outils, sur tout ce qui est gestion des ressources, mais là, vraiment dans une optique de mutualisation entre les différents projets. du coup, j'ai fait des mappeurs 3D, j'ai fait des animateurs 2D, qui étaient déjà des technologies qu'on avait avant sur les consoles, mais qu'on a évolué. Ça permettait de déporter ça, d'enlever cette charge aux développeurs des équipes de développement elles-mêmes, et puis du coup, ça permettait de mutualiser sur tout. C'était vraiment cette optique-là, même si c'était les balbutiements, c'était l'objectif. Il y avait une volonté de développer la Super Nintendo, donc du coup, embaucher des gens, faire grossir l'équipe, pour après, effectivement, les projets comme Tintin, voilà, il y a eu d'autres projets Super Nintendo derrière, et puis bien sûr, un infogramme qui grossissait aussi, parce qu'à cette époque-là, on devait déjà être bien 200 personnes. Ah oui, quand même. C'est un ordre d'idée très rapide que je donne, puisque je suis rentré on était 70, à un moment donné, forcément, j'ai quitté un infogramme, et quand j'ai quitté, on m'approchait de 1 000 ou 2 000 personnes, puisque c'était juste avant les rachats d'Atari. Ah oui, c'est vrai. Donc là, forcément, c'était démesuré. La phagocyté des studios, c'était une autre époque. C'est très agréable. Mais en tout cas, concernant les Schtroumpf, c'était une volonté de développer l'activité SNES en vue des projets qui étaient prévus derrière. Des prochaines productions, oui. Mais est-ce qu'au niveau des défis techniques, que ce soit les outils ou la programmation, est-ce qu'il y a un jeu qui a été vraiment plus compliqué, plus chaud à faire ? Ou pas forcément ? Je vais te dire, le premier, Astérix. Oui, le premier, Astérix, c'était un vrai challenge. J'avais une compétence technique balbutiante avec Full Metal Planet. Il fallait mettre en place les outils. Oui. Parce que là, on parlait d'animation, on parlait de jeux de plateforme, on parlait de musique. On avait du début, enfin, début d'abutiement, mais par contre, il y avait notre collègue de R&D avec qui j'ai travaillé après, qui s'appelait William Engbois. Oui. Et lui, il nous avait fait tout un programme de compression en ADPCM. Oui. Parce qu'il fallait compresser la musique. Parce qu'il fallait qu'il tienne le minimum. Il y avait des chips de décompression en temps réel sur la console. Il fallait les utiliser au mieux. Les outils fournis étaient, on va dire, perfectibles. Et donc, ce collègue en question s'était mis comme ça, dans son coin, comme défi de refaire cet encodage ADPCM. D'accord. Et donc, voilà, c'était tout cet environnement de production qui a été mis en place. Et le défi, le défi était là. Et par rapport au temps, puisqu'on avait 9 à 12 mois, je ne sais plus les dates exactes, je me souviens juste que je vivais pour Astérix. D'accord. Et encore, on pourrait dire qu'il y avait eu une évolution avec la Super NES qui était bien fournie en matière de mémoire et de canaux sonores. En plus, pour la partie sonore, c'était vraiment bien fichu. là où il y avait quand même des possibilités qui étaient plus poussées. La Super Nintendo, franchement, c'est... C'est incroyable. C'est une console de cœur. Ouais. Parce que ça m'a rappelé un petit peu l'Amiga dans le sens où il y avait énormément de technologies nouvelles et surtout, alors là, ça va plus parler aux développeurs, mais Nintendo nous a fourni un kit de développement complet. Et le kit de développement, ce n'était pas une pauvre cartouche comme on était dans la console, c'était la console qui était intégrée à un mini-PC. La photo que je t'ai envoyée avec ton collègue une nuit, il y a le... On voit un gros... Enfin, une espèce de petite tour grise. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'était comme une Xbox en fait. Voilà. Et ce kit de développement permettait d'avoir le contrôle total de la console. C'est-à-dire que nous, comme on développait un assembleur encore pour partie, quand on a effectivement des écrasements mémoires ou ce genre de choses, aller débuguer ça, c'est compliqué dans l'absolu, mais le kit de développement, je n'ai jamais retrouvé ça. Le kit de développement nous permettait de mettre un point d'arrêt sur, par exemple, une adresse mémoire qui avait été lue deux fois, écrite trois fois avec telle valeur successive et dans des conditions de breakpoint mais poussées à l'extrême. Et c'était tout en hardware. Donc, c'était complètement transparent. On pouvait faire tourner le jeu dans l'environnement d'une console, c'est-à-dire sans ralentissement. Ce n'était pas une émulation du tout. Vraiment, ils avaient fait un kit de dev mais de folie. Ah oui. Ils avaient refait une console autour de la console. Ça, c'est comme impressionnant. C'était génial. Moi, je me sentais honoré de pouvoir travailler dessus. D'accord. Parce que c'était juste magique. Donc, tu avais accès à toutes les fonctions, notamment les fameux modes d'affichage, le mode set, le mode... Tu avais tout. Tu pouvais contrôler l'intégralité de la console, tout ce qu'on a toujours rêvé de faire avec n'importe quel ordi ou console en la poussant en ses retranchements. Et bien là, on avait accès à tout. Ça, c'est fort quand même. Toute la mémoire, la ROM, tout. Oui. Et ça, ça donnait une liberté forcément à tous les défis. Ah oui. Ça, en tout cas, on n'avait aucune limite pour débuguer. Oui. C'était le but, bien sûr. L'objectif, c'était ça. Ce n'était pas faire une console custom qu'on ne pourrait pas vendre. Oui. Bien sûr. Oui, c'est tout à fait. Mais le hardware, franchement, c'était du... C'était du régal. C'était du bonheur. Et complètement... Et j'ai une question qui me vient. je ne l'ai pas forcément mis dans ma liste de questions, mais du coup, vu que tu en as parlé, c'est les contraintes de temps et de développement. Alors, je prends l'exemple d'Astérix. Astérix, alors, vous me corrigerez tous dans les commentaires si je fais des erreurs, mais c'est 30 ans en arrière et c'est deux mémoires. c'était 9 à 12 mois de développement et sur un format cartouche. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Et la cartouche veut dire pas de mise à jour possible. Donc, comme tu parlais tout à l'heure des testeurs, tout ça, c'était une relation très tendue au niveau des tests parce qu'il fallait avoir le jeu parfait. En tout cas, le programme parfait. On avait déjà notre deadline, on avait les différentes étapes et puis, chacun de d'estimer le temps et la manœuvre nécessaires pour sa partie. Le souci, c'est que vous avez les campagnes de pub, vous avez les événements promotionnels, vous avez, bien sûr, si vous voulez lancer votre jeu à Noël, sachant qu'il y a la prod, donc, comme c'était des productions de cartouches, il faut envoyer le jeu à temps à Nintendo pour avoir l'approvol parce qu'il fallait une période d'approvol. C'est vrai. Nintendo, à l'époque, on lui envoyait et en 10 jours, il testait le jeu sur les choses basiques. Genre, leur logo devait apparaître en 10 secondes et avoir les bonnes couleurs, attention, c'était très réglementé et il fallait espérer passer du premier coup parce que sinon, on se prenait 15 jours à chaque fois et on rentrait dans un cycle où on passait après tout le monde qui s'était enregistré entre temps, etc. D'accord. Donc, toutes ces marges de manœuvre, bien sûr. Donc, zéro décalage, évidemment que non, mais par contre, on prend un maximum de précautions pour ne pas foirer la campagne de marketing derrière. D'accord, je comprends. c'est vrai que nous, vraiment l'objectif c'était de tenir les dates et d'ailleurs, on avait des bonus liés au respect des deadlines. C'était une motivation supplémentaire. C'était une motivation. Après, respecter ou pas respecter, c'était un peu le Far West. C'était plutôt pas respecter. Ah ouais. D'accord. Voilà, mais en tout cas, ça permettait d'avoir un challenge supplémentaire et puis de mettre un peu de beurre dans les épinards. D'accord. D'accord, ok. Aujourd'hui, on est dans une logique, alors, on repousse les sorties même si ce n'est pas quelque chose qui est accepté facilement. Aujourd'hui, tous les jeux qui sortent, ils sont complètement buggés et que les mecs qui s'en foutent, ils feront des updates plus tard. Ce qu'ils veulent, c'est du pognon pour forcément commencer à rentabiliser leurs investissements qui sont très lourds. Mais c'est la contrainte, on voit clairement qu'elle n'est pas sur sortir un jeu qui fonctionne bien. Mais alors, le problème, c'est au niveau qualité, finalement, il y a une notion de qualité qui s'est perdue avec le temps. Ah, complètement. Parce que, comme tu dis, en plus, ça donne une mauvaise image à la société, mais ce n'est pas grave. Ils se rattraperont quand même. On voit avec Cyberpunk tout ce que ça a fait. J'ai pensé à lui. C'est ce qu'il y a de ses données. J'ai pensé à lui. C'est l'exemple le plus élocateur, on va dire, ce n'est pas le seul. Voilà. Bien sûr, à toute taille de projet, toute comparaison raisonnable qu'on puisse faire, évidemment. Oui, et ce n'est pas les mêmes systèmes aujourd'hui, évidemment, avec la 3D, c'est tellement complexe. On n'est plus du tout sur la même logique qu'à l'époque. Mais je trouve quand même que ce qui est regrettable, c'est qu'on ait perdu cette valeur à travail un petit peu. Est-ce que c'est peut-être la société aussi qui change qui fait que du coup, on en arrive à ça ? Alors en fait, à l'époque d'Astérix, alors tu vois, un point de comparaison qui n'a pas changé, c'est qu'on est toujours en train de dépatouiller des technologies qui évoluent à vitesse grand V, à vitesse de la lumière. Donc autant, voilà, tiens, voilà la Super Nintendo, fais un jeu dessus. Tiens, voilà, un PC avec une carte RTX, fais-moi un jeu dessus. Parce qu'il faut savoir aussi que les constructeurs de cartes graphiques, particulièrement les constructeurs de cartes graphiques, ont des liens très étroits avec des équipes de développement pour créer de la matière et donner envie aux gens d'acheter des cartes. Oui, c'est un lien... Voilà, c'est un peu la course à l'échalote, mais il y en a une partie qui veut vendre des cartes et l'autre partie qui crée des partenariats comme ça pour effectivement être le premier à proposer un jeu sur telle ou telle plateforme. Ils ont besoin de vivre l'un avec l'autre, en fait. C'est indissociable. Bien sûr, c'est indissociable. C'est indissociable. Ça, c'est certain. D'accord. Je voulais aborder cet aspect brièvement. Tu sais, il y a une partie des jeux, notamment Game Boy, qui ont été sous-traités à BitManagers, qui est une société espagnole. Tout à fait. En fait, c'était une logique de temps, parce que vous, vous étiez vraiment sur la partie console de salon et où c'était comme ça, enfin, ça s'est fait comme ça. Parce que, t'aurais pu, finalement, est-ce que t'aurais pu être amené à travailler sur des jeux portables à un moment ou à un autre où ça t'intéressait pas forcément ou c'était pas l'objectif de la société Afrogramma Lyon ? C'est une question un peu vaste, en fait, si tu veux. Oui, tout à fait. De ce que je peux dire, puisque, après, voilà, j'étais pas côté marketing, j'étais vraiment côté développement. Oui. Par contre, du moment qu'on n'avait pas de ressources en interne pour développer sur la Game Boy et qu'effectivement, il y avait déjà ce partenariat établi avec BitManager et que le travail se faisait bien, ils travaillaient très bien et ils étaient donc régulièrement à Lyon pour faire des avancements de projets et ben voilà, on a sous-traité de cette façon-là. En plus, à cette époque-là, sachant que les consoles avaient tellement des contraintes différentes, différentes dans le sens où vraiment on n'a pas la même quantité mémoire disponible ou alors c'est pas la même résolution graphique, donc globalement, les ressources n'étaient pas du tout partagées. En fait, il n'y avait aucune raison d'avoir forcément les deux équipes de développement au même endroit. D'accord. Donc, ça ne posait absolument aucun problème de sous-traiter. Tu vois, comme par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'Amiga, l'Amiga, peut-être que soit le projet ne serait pas fait puisque c'est peut-être le fait que j'ai proposé cette démo qui a créé l'opportunité pour un programme. Je ne sais pas, les intéressés vont s'exprimer ou alors quelqu'un d'autre aurait été trouvé ou ça aurait été effectivement également sous-traité à l'extérieur. Après, voilà, c'est des ressources disponibles. D'accord. C'est une question de ressources disponibles. Mais du coup, comme effectivement à cette époque-là, la mutualisation des ressources graphiques était beaucoup moins développée maintenant, travailler sur un même titre mais sur deux plateformes différentes pouvaient être considérées comme deux projets différents sur deux endroits géographiques. Parce que ça a été le cas et finalement, ça a bien marché parce qu'ils ont fait du bon boulot. Alors, ça a bien marché et oui, au niveau de... D'ailleurs, dans la majorité des cas, quand j'entends les gens me parler d'Astérix, ils me parlent de Game Boy. parce que je discute avec Alberto José González qui est le compositeur mais également qui a fait une partie graphique et programmation notamment sur Astérix et les ch'tronfs. Il a fait les sprites et tout en partie. C'est vrai que je lui avais dit qu'on s'était rencontrés et puis il m'a expliqué que oui, ça avait été fait dans cette logique-là et que la confiance d'Infogramme leur a permis de pouvoir faire des choix de jeu. Tout à fait. Ça, c'était vraiment le contexte à l'époque. Maintenant, on sait bien comment on fonctionne. Les middleware sont très implantés et le middleware te permet de faire du cross-plateforme les doigts dans le nez. Tu développes tout pour une plateforme. Tu cliques sur un bouton et ton jeu part de Android sur iOS, sur Mac, sur ce que tu veux alors qu'à la base, tu l'as fait sur un PC. D'accord. Tu veux dire que le portage est beaucoup plus standardisé aujourd'hui sur ces plateformes-là en tout cas ? Middleware, en fait, c'est vraiment des entreprises qui se sont spécialisées à faire vraiment tout ce qui est le corps, le engine sur toutes les plateformes. Le noyau du moteur mais décliné sur… Le même noyau, les mêmes fonctionnalités mais décliné sur toutes les plateformes. D'accord, entre les premières applications cross-plateformes, c'était au début des années 2000 et c'était avec Underware au niveau graphique et Avoc au niveau physique. D'accord. Et là, c'était vraiment les balbutiements puisque c'était des gens qui essayaient de faire en software quelque chose qui a été rattrapé par le hardware après. C'est intéressant, ça c'est quelque chose que j'ignorais, c'est qu'il y a vraiment une société spécifique pour faire ça. Du coup, c'est une optimisation du temps et de l'argent j'imagine bien en mutualisation. c'était logique puisqu'on était dans un contexte où un jeu va coûter 20 millions d'euros à développer sur une plateforme, et bien oui, mais il va coûter 20 millions sur une autre parce qu'il faut tout refaire. Voilà, je donne de temps d'idées, 20 millions. Donc après, tu as quitté Infogramme, c'était en 80... J'ai quitté Infogramme qui me quittait un petit passement au cœur. Voilà. La vie a fait que c'était quand même le moment de partir parce que j'étais amoureux, j'allais me marier, mes préoccupations étaient déjà ailleurs. C'est la même chose, bien sûr. Donc voilà, il était temps que cette étape s'arrête pour passer à autre chose. D'accord. Et puis voilà, puis après, la vie a subi son cours. La vie a subi son cours. Et donc, tu es parti de Lyon pour Bordeaux. Alors voilà, je suis parti pour Bordeaux. Donc j'ai rencontré Calisto. Je suis allé travailler chez Calisto. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Je suis resté 3-4 ans chez eux jusqu'à ce que la boîte ait été liquidée assez rapidement. En même temps, j'ai passé des diplômes en cours du soir puisque, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'avais arrêté avant le bac, en plein milieu du bac pour commencer à bosser chez Infogramme. Donc là, tu l'as validé ? J'ai validé mon bac et puis j'ai validé quelques UV en management opérationnel derrière à la fac de Bordeaux 3. Management opérationnel ? En fait, parce que je partais vraiment, je m'orientais vers la création d'entreprise. D'accord. Donc c'est ce qui m'intéressait, le droit des affaires, ce genre de choses. Ça permet d'élargir son panel de connaissances sur d'autres domaines. Bien sûr. Et voilà, voir si ça allait me plaire. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as gardé beaucoup de relations avec tes anciens collègues d'Infogramme maintenant étant parti de Bordeaux, à Bordeaux ? Alors du coup, en résumé, tu prends Infogramme, Callisto. Quand je suis retourné, revenu sur Lyon, après la fermeture de Callisto, j'ai intégré Doki Denki qui était une société où il y avait pas mal d'anciens infogrammes aussi à l'intérieur. En tout cas, j'ai retrouvé mes marques tout de suite que je n'avais pas trouvées même à Bordeaux. Et en fait, j'ai gardé contact avec énormément de gens par affinité, forcément, des gens avec qui je n'ai plus vraiment de relations. Mais pour autant, demain, je pourrais les recroiser et puis voilà, comme si c'était hier. On rattraper le temps. Voilà, c'est ça. Avec les réseaux, aujourd'hui, on peut retrouver peut-être plus facilement si les gens... Alors c'est ça, parfois c'est sympa parce qu'on a un groupe infogramme, on a un groupe Callisto. Pas de groupe Doki Denki où je ne suis pas dedans. Mais du coup, de temps en temps, dès qu'il y a des articles qui passent sur les diverses sociétés, qui font un peu cette nostalgie de la veille, des petits postes. Et du coup, ça permet de se remettre dedans, de croiser des gens, de se remémorer ces périodes-là, de se dire, tiens, ouais, là j'aurais quand même pu mieux faire. Enfin bon, vous savez, tu sais très bien comment ça fonctionne. Dans la vie, la vie est faite de choix. Et il faut savoir avancer. Donc, c'est tout. C'est comme ça. Et du coup, pourquoi tu quittais finalement l'industrie du jeu et quelles sont tes occupations aujourd'hui si tu veux nous en parler ? Ouais, alors le jeu vidéo, je l'ai quitté déjà par la force des choses puisque après mon mariage, ma période sur Bordeaux et la fermeture de Callisto, quand je suis revenu sur Lyon, Doc Denki a aussi fermé. Ah oui, d'accord. C'était vraiment compliqué au niveau professionnel. Et au même moment, le Canada défiscalisait à mort les emplois high-tech. Ce qui fait que c'est là qu'on a vu les 5 000 recrutements chez Ubisoft qui s'est vraiment implanté massivement au Québec. Ouais, d'accord. Donc, tous mes collègues en gros sont partis mais moi, j'ai trois enfants donc je ne suis pas parti. Ouais, donc j'ai fait autre chose. D'accord, ok. J'ai fait tout autre chose entre commercial, enfin vraiment des domaines j'ai complètement lâché. D'autres pays ? D'autres pays aussi parce que j'étais en Guyane, en Colombie, en Angleterre. En Angleterre, après c'était quand je recommençais à reprendre l'informatique. C'est un spoiler, je suis revenu dans mes premiers apports puisque donc voilà, une fois que je suis rentré en Europe, mon divorce était terminé, mes gamins étaient déjà beaucoup plus grands donc j'ai pu me reconcentrer sur mon parcours professionnel en fait. Et là, je suis parti un an et demi en Angleterre bossé sur une application iOS avec Unity. D'accord, ouais. Donc voilà, sur un système, un outil de, comment on dit, de simulation, en réalité augmenté sur des placements de piscines et de vérandas, des aides à la vente pour les commerciaux en fait. Bon, c'était super intéressant mais du coup, au bout de, au bout d'un an et demi, je me suis revendu sur Lyon pour me rapprocher avec mes enfants parce que ça me manquait et j'étais coincé en Angleterre donc ça me faisait trop long et là, donc ça fait 5 ans maintenant que je bosse dans une boîte de logiciels de traitement de fichiers 3D. D'accord. On fait de l'interopérabilité entre tous les formats des formats CAD et cerise sur le gâteau. Du fait de cette activité, je retravaille avec Unity et Epic Games. D'accord. Du coup, voilà, ça me rapproche un petit peu du jeu vidéo sans faire de jeu vidéo. voilà, c'est pas un jeu vidéo direct mais vraiment on travaille sur cet interpassage. Et donc, c'est fini pour toi totalement l'aspect programmation de jeu ou il ne faut jamais dire jamais ? Non, il ne faut jamais dire jamais. Programmation de jeu parce que l'opportunité ne se présente pas parce que j'ai plus de 5 ans de balai et que je pense que ma carrière est derrière moi. Je préfère motiver des petits jeunes à s'y mettre convenablement plutôt que de chercher à reprendre le jeu vidéo à tout prix. Pourquoi ? Je me sens bien dans ce que je fais actuellement. Mon travail est utile et c'est ce qui m'intéresse. Tu te sens épanoui donc c'est le plus important. c'est ça. Exactement. Je m'épanouis, je reprends des couleurs professionnellement. D'accord. Donc, ça se passe bien. Après des périodes partant un peu plus difficiles la vie fait que on a des hauts et des bas. C'est un peu les montagnes russes et un divorce, c'est jamais très facile. non, car non. Tu m'as montré la vidéo, l'extrait vidéo où tu m'as montré où tu étais en photo. Tu m'as dit « Mon Dieu, on avait 30 ans de moins. » Oui, j'avais des cheveux. Tu avais un débit de vingtaine et tu étais en mode réunion. C'est ça. Voilà, c'est ça. On posait pour les caméras. Maintenant, je ne suis plus le gamin qui travaille sur les schtroumpfs. Maintenant, ma vie est plus variée. Oui, d'accord. et j'ai besoin de m'alimenter sur plusieurs domaines. Oui, on ne peut pas toujours faire la même chose. On a envie d'évoluer aussi un petit peu. c'est ça. D'accord. Ça ne m'empêche pas de programmer encore des trucs, à me plonger dedans et puis à me lever ma tête du clavier parce que je me dis « Tiens, j'entends des oiseaux. » Mais c'est le matin, c'est normal. Ça m'arrive encore. Mais sorti de ça, je fais un équilibre de vie qui est bien meilleur. qui est autre. C'est bien meilleur. D'accord. Mais c'était une belle époque. Alors, pour répondre à ta question, refaire, oui, différemment, comme je l'ai expliqué avant. Oui, j'aurais fait différemment. Mais à refaire, je ressigne demain. D'accord. On me dit « Tiens, prends un cachet qui va te ramener 30 ans en arrière. » Eh bien, je refais la même chose. D'accord. Je replonge dans mes vidéos et je me réinvestis à fond dedans. Mais par contre, je veux m'éclater. Bon, écoute, t'es conclure, si tu veux. Oui. C'est vrai que j'aurais aimé avoir plus d'anecdotes ou me souvenir de plus de choses. parce qu'honnêtement, c'était on va dire neuf mois intensifs de ma vie il y a 30 ans. Donc, il y a un peu prescription. Il y a 30 ans sans les moyens de prendre tout en photo ou en vidéo, sans les traces qu'on peut avoir aujourd'hui. Entre les déménagements et mon divorce, il y a beaucoup de choses que j'ai perdues. Oui, clairement. C'est normal. En plus de ce que je n'avais pas gardé, évidemment. Mais à l'époque, tu gardais des choses éventuellement à la maison ? Tout le temps. Oui, sur lesquels que tu bossais. j'ai ma boîte originale que Bruno Renel nous avait remise d'Astérix. Ça, je l'ai. J'avais celle des Schtroumpf aussi, mais je l'ai donnée à un copain collectionneur. Il y a de la chance. Oui, j'aurais bien aimé la voir. Oui, il y a de la chance. Tu pourras le dire que je l'ai. c'est ça. Les Tintins, tu ne les as pas forcément parce que c'était moi. parce que je n'ai pas directement travaillé. Tu as travaillé un peu de loin. Voilà. En fait, je n'aurais pu en avoir eu. Non, je ne les laisse à ceux qui ont vraiment travaillé dessus. Oui, bien sûr. On avait un certain nombre de boîtes limitées. Oui, bien sûr. Autant que ceux qui ont travaillé dessus l'aient. Voilà. Moi, je me battais plus pour les T-shirts. Ah oui ? Tous les goodies. C'était plus sympa. Il y avait de quoi faire en plus avec ta licence. Il y avait beaucoup de choses. En produit dérivé, tu devais déjà avoir un paquet. Oui, il y avait beaucoup de choses. J'ai encore un jeu de cartes original de Alone in the Dark. Ça, c'est sympa. Je te remercie de cette proposition. Et franchement, c'est sympa. C'est un bel exercice de faire comme ça une interview parce que je ne suis pas du tout habitué d'un club. Mais c'est sympa. C'est très sympa. Et je suis surtout super content déjà d'avoir rencontré des gens qui apprécient toujours Astérix dans le monde du rétro gaming. Donc ça, déjà, c'est une fierté. Et ça fait plaisir qu'il reste quelque chose. Et puis, écoute, merci pour tout, Yannick, parce que vraiment, déjà de m'avoir accordé tout ton temps comme aujourd'hui, tu as gentillesse la disponibilité, ça n'a pas de prix. C'est super passionnant. merci vraiment. Je te remercie. C'était une journée consacrée à toi. Clairement. Merci pour pour nous et puis pour moi et pour tout le monde à Bloc Dédit qui me suit, qui aime bien un peu avoir des infos sur les développeurs et puis leur parcours. Donc vraiment, un grand merci. OK. Écoute, à très bientôt. À bientôt, au plaisir. Voilà. C'est la fin de production. Ça finit tout seul, en fait. C'est... c'est moi qui ai tapé un peu fort. De toute façon, il s'arrête. et on est reparti. Scène numéro 299. scène 2. C'est l'enregistrement. On va voir comment ça passe. Et scène number one. Hello, Yannick. Alors, salut, Yannick. Merci beaucoup. Et aussi, je remercie beaucoup ton ami, Patrice. Patrice, pardon. Du restaurant, donc, le comptoir des l'aules, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ouais, c'est un bel endroit. Ouais, clairement. On va peut-être le refaire. On est tranquille, on peut le refaire. Ouais, parce que... t'es un peu... Pour le Patrice. Ouais, parce que... Après, je peux couper, Pierre, ça fera dans le bêtisier. C'est tout bon. Le retour. Le retour. On a bien mangé, Yannick. Eh ben, voilà. Pour la suite et la fin. Si je veux le garder, le contexte. Une petite pause pour reprendre... Ouais, pour mieux reprendre. Reprendre des forces. Un bon petit vin, un bon petit repas. C'est parfait. On ne tape pas trop fort. Il faut que... C'est la stabilité. Surtout lui. Surtout lui. Attends. Surtout lui. 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 Sous-titrage ST' 501